Je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, ça vient d'un article soumis très très prochainement qui s'appelle « The Greening of Agricultural Poices in France » qui a été co-écrit avec Pierre Labarthe et Gaëlle Pimcoque. Donc en fait, cette analyse, elle s'inscrit dans un projet Terrae Dispositif de dispositifs nationaux territorialisés de politique publique pour l'agroécologie qui s'est intéressé à des types de dispositifs particuliers, des dispositifs agroécologiques plutôt, qui sont des dispositifs volontaires, participatifs et basés sur l'action collective que sont les GIP2, les groupes 30 000 et les fermes des filles. Et leur déclinaison régionale en Occitanie. Donc c'est un projet qui a été mené par Gaëlle Pimcoque qui a impliqué des recherches de trois unités, Agir, Dynafort et UMR Innovation et qui a été financée par la région Eucitanie. Et là, je ne peux même plus, la souris ne marche même plus. Tu as une bloquée au fond, là-haut ? Tiens, non, je n'ai pas le droit, non, je ne peux pas essayer. Vas-y, voilà, essaye de le faire passer pour voir. Voilà, ça revient. Alors, on a assisté à un tournant des politiques publiques et agricoles dans les années 90, avec à la fois une libéralisation et une écologisation de ces politiques, notamment avec les réformes Mac-Sherry de la PAC en 92, qui ont inscrit la protection de l'environnement comme l'un des objectifs de la multifonctionnalité de l'agriculture, et avec des mesures par, comme les MAE. Ce verdissement des politiques a attiré l'attention des scientifiques, notamment qui se sont penchés sur le pourquoi, en fait, de ces réformes, et notamment le rôle des discours et des idées dans ces changements politiques. Et également, il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur pourquoi, en fait, les agriculteurs et agricultrices s'engagent ou pas dans ces dispositifs, dans les MAE notamment, et quels sont leurs impacts, à la fois sur les pratiques agricoles et sur les écosystèmes. Mais finalement, il y a peu d'études qui se sont penchées sur ce que j'ai nommé la boîte noire de la mise en œuvre des politiques, alors qu'en fait, il y a beaucoup de travaux en politique publique qui montrent que finalement, la mise en œuvre des politiques et en elle-même un processus politique d'intérêt à analyser. Donc, il faut savoir que la gouvernance agri-environnementale implique vraiment une grande diversité d'acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces politiques, à la fois des acteurs publics, privés, semi-privés. Et dans cet article, on a choisi de s'intéresser au rôle des conseillers agricoles en tant que bureaucrates d'interface, qui est aussi street-level bureaucrates. D'une part, parce qu'en fait, les services de conseil agricole, ils ont eux aussi suivi ce mouvement double de libéralisation et d'écologisation. Et le rôle de ces conseillers a beaucoup évolué. Avant, c'était principalement du conseil technique et de plus en plus, maintenant, leurs fonctions ont évolué. Et ils jouent également le rôle de traduction et d'interprétation, on va dire, des politiques. Donc, c'est un premier point. Donc, ils peuvent avoir une certaine agency, on va dire, un certain pouvoir aussi de discrétion pour mettre en œuvre les politiques. Et ce qui a été également peu exploré, c'est que non seulement ces bureaucrates peuvent influencer la mise en œuvre des politiques, mais que les politiques peuvent également influencer les identités professionnelles de ces bureaucrates. et en fait, avec l'écologisation, un problème qui peut se poser, c'est que tous les conseillers agricoles impliqués dans la mise en œuvre de ces politiques, enfin, du verdissement de ces politiques, n'adhèrent pas forcément à ces valeurs d'écologisation. Et donc, ça peut provoquer des tensions au sein de cet appareil bureaucratique, on va dire élargi, donc qui comprend à la fois des structures privées, publiques, semi-publiques. Donc, les questions de recherche, j'ai mélangé un peu d'anglais et français, mais c'est sûr que c'est en français quand même. Les questions de recherche qui ont guidé cette analyse, en fait, c'est comment les conseillers à l'école, en tant que bureaucrates d'interface, gèrent en fait ces tensions potentielles qui résultent dans l'ouvertissement des politiques à l'école. Et comment est-ce que ces tensions et leur gestion peuvent influencer leur pratique et la mise en œuvre des politiques ? Et donc, pour ça, en fait, pour examiner ces questions, on s'est penchés sur une étude de cadre de la mise en œuvre des GI2E et des groupes 30 000 en région Occitanie. Donc, il faut savoir que les GI2E en particulier représentent un certain tournant dans les politiques agricoles nationales, avec le projet agroécologique en France, en 2012, qui a été lancé par le ministre Le Folle, et qui a pour ambition de produire autrement. Et les GI2E, c'était vraiment une mesure phare, en fait, de ce projet agroécologique et de la loi d'avenir pour l'agriculture, sur l'alimentation et la forêt de 2014, qui a suivi. Les groupes 30 000, c'est un dispositif similaire au GI2E. Ils ont été lancés dans le cadre du plan Éco-phito 2, qui était rattaché aussi à la loi d'avenir de 2014, et a pour objectif, en fait, de démultiplier les fermes défis. Donc, il y a 3 000 fermes défis engagées dans la réduction des produits phytosanitaires, et l'ambition de ces groupes 30 000, c'était de multiplier par 10 le nombre de ces exploitations engagées dans ce type de réduction. Donc, c'est deux instruments similaires, qu'on peut classer dans la typologie des instruments de politique publique comme des instruments organisationnels. Donc, c'est pas réglementaire, c'est pas non plus incitatif économiquement, en fait, les agriculteurs ne perçoivent aucun financement à s'engager dans ces groupes. Ils sont simplement, voilà, accompagnés par un conseiller agricole dans leur changement de pratique, et donc, ce sont différentes structures de conseils agricoles, des coopératives, des chambres d'agriculture, des CIVAM, des CUMA, des équipes de coopératives, des équipes de structures, pardon, assez différentes, qui s'engagent dans l'animation de ces groupes. Et qui sont aussi en charge de faire du reporting, on va dire, de faire le suivi et l'évaluation de ces dispositifs auprès de la DRAF, qui met en œuvre ces dispositifs au niveau régional. voilà. Mais donc, le personnel de la DRAF n'est pas en contact direct avec les agriculteurs, et c'est bien les conseillers agricoles qui jouent ce rôle de bureaucrate d'interface. Alors, donc, pour cette étude, en fait, elle se place dans le cadre de la political ecology, mais alors, pas vraiment le cadre conventionnel, on va dire. Donc, c'est un peu, enfin, en fait, je m'appuie sur des approches de la féministe political ecology, aussi un peu urban political ecology, dans le sens où je m'intéresse au quotidien, en fait, comme échelle à la fois temporelle et spatiale. Donc, la féministe political ecology, notamment, s'intéresse beaucoup à comment les relations de pouvoir sont renégociées au quotidien, dans les pratiques quotidiennes. et également, au rôle des émotions et des valeurs dans les relations, on va dire, de la relation société-nature. Donc, la political ecology, elle s'est beaucoup attachée à explorer les relations de pouvoir au sein des communautés, notamment, voilà, entre différents groupes sociaux et aussi aux pouvoirs qui sont exercés par les structures économiques et politiques dominantes ou par des discours. Mais, en fait, la political ecology n'a pas vraiment été dépacotée, je pense qu'on dit, déficier. L'État, voilà, qui apparaît souvent comme une entité, un peu soit un gros acteur dominant, soit un système de savoir hégémonique, soit une stratégie de territorialisation, voilà, c'est les différentes typologies que Collins avait identifié. Et, voilà, mais donc, elle n'a pas, justement, été regardée dans cette boîte noire de l'État. Alors, donc, pour faire ça, je m'appuie sur d'autres champs de littérature et d'autres concepts, donc, notamment, les études d'administration publique avec l'étude séminaire de Lipsky, voilà, qui a été un des premiers à introduire ce concept de street-level bureaucrat et qui a montré, en fait, comment ceux-ci peuvent renégocier la mise en œuvre des politiques publiques au travers de leurs pratiques quotidiennes et aussi comment elles sont finalement assez hétérogènes, voilà, d'un bureaucrate à l'autre et que ceux-ci possèdent donc des pouvoirs discrétionnaires qui peuvent être parfois assez importants. Il y a aussi les études anthropologiques de l'État, donc, qui se situent plutôt dans les pays du Sud et là, qui conceptualisent l'État, je cite comme « not as an entity but as a bundle of practices and processes in a field of complex power ». Donc, là encore, qui va regarder vraiment les pratiques quotidiennes et les relations de pouvoir entre ces bureaucrates à l'interface et les citoyens mais en les resituant quand même au sein d'un contexte politique plus large. Donc, après, je me suis aussi inspirée du concept de bricolage institutionnel qui a été introduit par l'anthropologue Marie Blasque et qui a été après redéveloppée par Francis Cleaver dans cette branche d'institutionnalisme critique. Ça réfère à des formes de bricolage institutionnel. C'est un petit peu en réaction, on va dire, aux travaux d'Ostrom où la conception de nouvelles institutions était plutôt présentée comme un processus rationnel où les acteurs vont de manière intentionnelle pouvoir créer des institutions qui fonctionnent mieux. tandis que là, le bricolage institutionnel, c'est quelque chose qui n'est pas toujours intentionnel en fait et qui est plutôt situé dans essayer de produire des nouvelles règles avec ce que l'on a. C'est des règles qui évoluent un petit peu aussi de manière journalière en y apportant des formes, des sens nouveaux ou des formes de légitimité différente. un bricolage pas toujours intentionnel. Et puis, les études de gouvernementalité sont aussi pertinentes parce qu'elles s'intéressent aux relations de pouvoir qui sont diffuses et subtiles et qui influencent le comportement de sujets et notamment dans un contexte de néolibéralisation de l'État où l'État peut s'étendre en fait en délégant certaines fonctions publiques à des acteurs privés au marché et donc il y a un enjeu pour l'État de contrôler un peu la conduite de ces nouveaux acteurs en faisant en sorte qu'ils se disciplinent eux-mêmes pour suivre un petit peu les objectifs de l'État. Et un angle qui n'a pas été tellement exploré dans la littérature justement sur les street level de low-prats c'est en fait comment les subjectivités ou l'émergence de nouvelles subjectivités peut permettre à l'État finalement de conduire la conduite de ces de l'entrâtre. Donc par subjectivité en fait c'est différent d'identité dans le sens où identité ça va être quelque chose de plus rigide on va dire et de plus fixe par exemple des identités de gens ou d'appartenance à des groupes sociaux ou professionnels et subjectivité c'est plus quelque chose de dynamique où les gens se positionnent par rapport à des relations de pouvoir ou à des normes existantes. Par exemple un exemple que je trouve assez frappant c'est dans des travaux de Sultana où elle montre en fait que les femmes au Bangladesh pour avoir en fait pour négocier au sein de leur famille l'accès à des puits d'eau potable qui ne sont pas contaminés par l'arsenic et qui peuvent être en fait en dehors de leur zone de mobilité acceptée par leur mari vont s'appuyer sur leur subjectivité de mère en fait pour défendre pour défendre cet accès en fait pour négocier cet accès c'est-à-dire en tant que mère je me crois en fait de sauvegarder la santé de mes enfants et donc voilà je peux m'appuyer sur cette subjectivité pour négocier l'acte à l'eau voilà donc juste pour introduire un peu le concept rapidement les GI2E et 30 millions en Occitanie ça ça montre un petit peu la diversité des structures qui facilite qui anime ces groupes et on voit que cette diversité est plus grande pour les GI2E que pour les 30 000 voilà ce qui n'est finalement pas si étonnant que ça puisque les groupes 30 000 sont vraiment engagés sur la réduction des produits phytosanitaires du coup toutes les associations qui sont plus sur l'agriculture bio l'agriculture alternative elles ne vont pas être tellement dans les démarches d'accompagner des groupes 30 000 puisque ce n'est pas leur public cible d'habitude la méthodologie donc en fait il y a plusieurs stages enfin plusieurs stades on va dire à cette étude il y a une première un premier stade d'entretien semi-directif qui est un peu exploratoire sur les perceptions des politiques à la fois par des agriculteurs par les conseillers par des fonctionnaires à la draphe etc des DT et puis des projections débat où il y avait aussi des agriculteurs et des conseillers qui portaient sur l'accompagnement des agriculteurs et sur différents types d'instruments politiques publics dont les G2E et puis des entretiens en fait le rôle d'étude s'appuie quand même sur ce matériel d'entretien semi-directif sur la facilitation des groupes qui ont mis les G2E avec des conseillers qui animent ces groupes donc voilà le nombre de on ne voit pas trop le nombre de conseillers parce qu'ils sont à l'écran je vois mais en gros voilà pour le matériel que j'ai vraiment je crois qui a vraiment servi pour cette analyse c'est une dizaine de conseillers voilà en sachant que je me suis aussi j'ai aussi repris des choses qui étaient dans les entretiens d'avant mais voilà c'était pas le focus de ces entretiens donc les résultats donc avant de passer à examiner l'agency des conseillers en fait ce qui est ressorti donc c'était une analyse qui était plutôt inductive on va dire ce qui est ressorti c'était que cette marge de manoeuvre des conseillers elle s'insère en fait dans un cadre où il y a des stratégies de structures qui sont assez diverses qui peuvent avoir une incidence forte sur le type de tension que les conseillers peuvent rencontrer dans la mise en œuvre des politiques et donc il faut savoir que même si les groupes 30 000 et les G2E ils sont censés s'appuyer sur un engagement volontaire des agriculteurs en fait il y a quand même les structures certaines structures jouent un rôle très proactif dans la formation de ces groupes donc il y a plusieurs stratégies plusieurs enjeux qui diffèrent d'une structure à l'autre donc par exemple pour les chambres d'agriculture il y avait un enjeu de réaffirmer leur autorité comme un acteur majeur en termes de conseil agricole donc par exemple une conseillère d'une chambre d'agriculture qui disait que c'était l'enjeu au départ donc ça a été moi maintenant mais qu'au départ c'était vraiment créer des groupes pour créer des groupes juste parce qu'il y a des financements ou parce qu'il faut y aller pour montrer que un autre enjeu assez important à la fois pour les chambres d'agriculture et aussi pour des associations type SIVAM ou des structures engagées dans l'agriculture bio c'est de sécuriser des financements donc les chambres d'agriculture notamment elles font face à une baisse de financement récurrent et leurs offres de conseil peuvent être parfois pas mal orientées par les types de dispositifs et de financement par exemple des créations de conseillers en énergie renouvelable et les chambres ont de plus en plus des postes de chargées de gestion de partenariats ou de projets qui peuvent notamment jouer un rôle un peu de commercial auprès des agriculteurs on allait encore les agriculteurs pour leur présenter qu'est-ce que c'est les GI 2E qu'est-ce que ça va leur apporter il faut savoir qu'un GI 2E ça court à peu près 20% du temps annuel d'un conseiller et pour 30 000 entre 25 et 30% selon la taille du groupe donc c'est quand même pas c'est pas négligeable et aussi par rapport à ces financements les chambres ont aussi une capacité à cumuler différents types de financements donc on voit que par exemple les agriculteurs qui sont déjà engagés dans une MAEC ou dans le bulletin de santé végétale on retrouve les mêmes dans les groupes 30 000 et du coup ça permet d'optimiser le temps du conseiller qu'il va les voir une seule fois pour deux dispositifs différents alors après pour les coopératives il y a d'autres formes d'enjeux il y a par exemple garder une pointe de légitimité sur l'expertise technique et sur donc les nouveaux enjeux d'environnement où on ne les attendait pas forcément comme voilà il y a certaines coopératives qui sont sur qui est nul des groupes 30 000 alors que pour beaucoup d'agériculteurs c'est quelque peu contradictoire ou sinon il y a une conseillère de coopérative viticole qui explique que c'était pour nous une source d'agriculteurs qu'on peut ensuite faire certifier en HVE et on peut alors commencer à développer des produits c'était notre objectif donc pour notre coopérative c'est important donc quelque part ça permet aussi à certaines coopératives dans leur territoire plus gouvernable d'identifier des agriculteurs qui vont pouvoir s'aligner sur leur stratégie économique par exemple et enfin une dernière stratégie pour des coopératives c'était d'identifier de nouveaux leaders voilà et ainsi renouveler un petit peu le conseil d'administration qui a tendance parfois être un peu on s'en vient donc après je me suis plus penchée sur ces tensions que les conseillers peuvent rencontrer il faut savoir c'est dans un contexte où comme je le disais au début il y a eu une grosse évolution de leur rôle c'était avec notamment une grosse montée en puissance de la technocratisation de leur travail où leur travail est de moins en moins d'apporter des conseils techniques et de plus en plus d'optimiser les aides de faire en sorte que les agriculteurs les orienter sur la réglementation donc ça aide beaucoup le conseil réglementaire administratif pour remplir des dossiers d'aide des dossiers PAC évidemment etc donc là-dedans il y a quand même un fort enjeu pour eux de redonner du sens à leur métier et on pourrait penser que les G2E les groupes 30 000 quelque part c'est une opportunité pour eux voilà d'apporter du sens il y en a beaucoup qui ont apprécié en fait le fait qu'on puisse avec les agriculteurs réfléchir à des solutions techniques et faire des expérimentations essayer des choses ça c'était quelque chose qui leur plaisait beaucoup il y avait l'enjeu aussi voilà qu'ils peuvent apporter leur vision comme je disais une conseillère d'une chambre d'agriculture la vision du dispositif G2E en lui-même non parce que par le dispositif G2E en lui-même il n'y a pas forcément une vision de l'agroécologie qui est transportée il faut qu'on la leur amène donc elle expliquait comment finalement elle essayait d'amener cette vision de l'agroécologie aux agriculteurs qui bien souvent ne s'engagerait pas dans un G2E pour l'agroécologie mais plus pour essayer d'améliorer leur performance économique mais quand même la plupart j'ai analysé dans les entretiens on reproduit un peu les discours dominants des politiques publiques sur la triple performance économique environnementale et sociale donc on peut demander aussi dans quelle mesure finalement ils apportent leur vision donc après il y a différentes formes de subjectivité qui ont émergé avec différentes manières de redonner du sens à leur métier mais qui aussi produisent des tensions donc par exemple pour beaucoup encore c'était se positionner comme un ou une experte technique c'est comme ça qu'ils trouvaient du sens en fait dans leur métier et dans le fait d'adminer ces groupes mais le problème c'est que tout le monde n'a pas les mêmes capacités à apporter de l'expertise technique et notamment il y a beaucoup de conseillers qui sont jeunes en début de carrière qui ont des compétences assez généralistes et qui se trouvent vite limitées et qui avaient du mal aussi à aller chercher des compétences notamment ça dépend des stratégies des structures parce que parfois ils préfèrent réserver le financement de ces dispositifs autant conseillés plutôt que d'aller payer en fait un expert extérieur qui pourrait intervenir notamment lors de formation pour les agriculteurs et puis une conseillère par exemple qui exprime un peu sa frustration par rapport à ça honnêtement ce n'est pas franchement l'animation et le collectif qui manque c'est les solutions techniques à leur apporter c'est technique on est un peu démuni on ne sait plus quoi proposer alors après au delà de cette expertise technique pour beaucoup ça va être beaucoup plus loin en fait l'accompagné CGI 2E c'était vraiment comme une relation qui se noue sur le long terme on va les accompagner et beaucoup notamment de conseillères en particulier de femmes se sentaient enfin exprimer en tout cas leur engagement et leur émotion enfin vraiment leur engagement normatif pour l'abroécologie pour les accompagner vers une âme et un vouloir d'abroécologie en reprenant leur nom mais ça pouvait également générer de la frustration en fait de ne pas pouvoir finalement les amener jusqu'au changement de pratique combien ? 14h il y a plein ? il y avait 14h je crois qu'il allait m'avertir avant non non mais tu peux tu as mis d'accord et enfin il y avait également cette attente de pouvoir participer à une transformation du système qui n'a pas été exprimé par beaucoup de personnes mais par quelques conseillers et où là aussi ça générait de la frustration enfin j'ai l'impression qu'on avait atteint le bout de ça et qu'il fallait aller plus loin mais qu'aller plus loin c'est encore une autre étape c'est autre chose c'est reconcevoir un système c'est peut-être pas juste de l'heure une problématique pour eux peut-être aussi c'est la CAF qui doit revoir les approvisionnements qui doit revoir les débouchés enfin il y a beaucoup d'autres choses à revoir et en fait le groupe 30 000 n'est pas suffisant pour ça voilà et la dernière partie des résultats sur maintenir des relations en fait c'est quelque chose qui était vraiment aussi primordial dans ce type de dispositif maintenir les relations avec les agriculteurs parce qu'ils les accompagnent pour 5 ans et parce qu'il faut que le groupe finalement soit motivé comme cette conseillère si le groupe ne va pas d'avant qui n'est pas sauvé pour l'animateur c'est un enfer d'utiliser des choses en place un autre conseiller de chambre qui témoigne on m'a demandé si je voulais repartir sincèrement faire de l'administratif et de l'animation pour pas grand chose enfin tu as l'impression de travailler un peu pour rien tu fais des bilans tu passes à moi faire des bilans au final tu vas chez les gens qui n'ont pas grand chose d'affaires c'est plus du temps perdu pour moi qu'autre chose donc oui j'aurais un groupe motivé derrière etc donc finalement ça montre un peu les effets pervers des stratégies de démarrage de certaines structures où il fallait former des groupes pour former des groupes avec des gens qui finalement n'étaient pas très motivés donc on voit que certains essayent de s'adapter en fait tout un travail de bricolage pour naviguer entre leurs propres valeurs entre celles des agriculteurs et des agricultrices qui ne viennent pas forcément pour faire de l'agroécologie les règles du dispositif qui demandent un certain nombre de choses notamment des réunions qui ne motivent pas toujours les agriculteurs et les stratégies organisationnelles des structures dans lesquelles ils sont donc en fait ça demande des efforts constantes de la part des conseillers aussi pour donner une autonomie aux agriculteurs tout en maintenant les groupes vivants donc pas trop leur donner d'autonomie parce que sinon selon eux il ne se passerait pas grand-chose donc pour conclure alors en fait la gouvernance agri-environnementale donc où l'État n'a plus un rôle on va dire central et majeur donc il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont impliqués notamment quand c'est des approches contractuelles participatives basées sur des projets pour moi je pense que c'est ce type de gouvernance c'est pertinent d'analyser les pratiques mondaines en fait de ces bureaucrates d'interface parce qu'on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses il y a beaucoup de de politiques on va dire locales qui se jouent donc c'est important d'analyser ces pratiques dans le quotidien mais voilà dans ce que j'ai montré c'est quand même important de considérer aussi la manière dont l'agency des bureaucrats d'interface s'insère dans les stratégies organisationnelles des structures qui sont impliquées dans cette mise en œuvre parce qu'on voit bien qu'elles sont très diverses et que ça affecte pas mal la mise en œuvre des dispositifs donc notamment quand il y a eu des stratégies pour formuler les groupes de manière proactive avec des agriculteurs qui n'étaient pas forcément très motivés au départ ça demandait beaucoup plus de bricolage et de travail affectif d'appart des conseillers pour maintenir ces groupes les résultats ils sont alignés avec les études précédentes sur les bureaucrates d'interface donc le fait que ces bureaucrates d'interface s'ils font face à des tensions pour garder du sens et à l'émergence de différentes subjectivités donc ils sont parfois contre la victoire donc on voit bien d'un côté ils peuvent reproduire les discours dominants sur l'agroécologie mais aussi les adapter et les retraduire sur leurs propres valeurs ou jouer le rôle d'un chargé de suivi et d'évaluation tout en contournant les règles des dispositifs pour garder leurs groupes comme vivants voilà ce qui est original dans cette étude c'est plus le type d'instrument qui est examiné le fait que ça soit participatif et volontaire et on voit que finalement le type de bricolage qu'ils mettent en oeuvre n'est pas disruptif on va dire par rapport à la mise en œuvre de la politique puisqu'en fait ils essayent de maintenir les groupes vivants mais ils ne le font pas tant pour montrer au gouvernement que ça a du succès mais plus en fait parce que eux c'est une manière de garder du sens pour leur travail et ce que l'analyse a mis en avant aussi c'est le travail affectif en fait qui est très important et qui est peu reconnu pour maintenir le lien entre les conseillers et les agriculteurs et aussi pour gérer les tensions possibles entre les différents valeurs des uns et des autres et pour conclure voilà c'est plus en perspective en fait ça se trouve il y a des questions aussi de justice sociale puisque en fait les GI2E en Occitanie ça veut près 2% des agriculteurs qui sont engagés dans ces groupes et on voit bien que leur accompagnement demande quand même beaucoup d'investissement de la part des conseillers alors même si ça n'a pas vraiment été exploré ici mais bon ce qui a l'air un peu de ressortie des entretiens c'est que les agriculteurs qui font partie de ces groupes souvent ils ont une position de pouvoir local quand ils cumulent plusieurs choses ils sont dans les salles d'administration des Cuma des coopératives ils sont engagés dans d'autres dispositifs parfois parce que c'est un cercle vertueux mais aussi parfois parce que ça correspond aussi aux stratégies des structures pour optimiser le temps des conseillers et ça exclut donc aussi des agriculteurs qui peuvent être moins beaucoup ou qui se reconnaissent moins particulièrement dans l'agroécologie qui n'ont pas la capacité de s'engager dans ces groupes ou qui peuvent être aussi socialement marginalisés par exemple si on regarde le pourcentage de femmes dans les GIE2E alors j'ai regardé juste sur les chiffres de 2015 9% des agriculteurs dans les GIE2E sont des femmes alors qu'elles représentent quand même 28,5% des agriculteurs en Occitanie voilà donc ça pose des questions de justice sociale surtout quand on sait que finalement ces GIE2E sont souvent représentent un peu la face publique de l'agroécologie qui vont être souvent ceux qui vont être contactés pour différents projets des PAT ou des projets de recherche voilà on va plus facilement aller voir ces agriculteurs là et donc quelque part il y a un risque aussi de marginalisation de certaines voies et de certains intérêts merci voilà aux financeurs aux personnes qui m'ont accompagné dans les différents projets de recherche et qui ont aussi commenté et qui ont des – Sous-titrage FR 2021